C'est la fraîche morning C'est la fraîche morning Sur les 104.5 Urban FM La station et ben on est avec Jean-Paul Bonjour Bonjour la fraîche Comment tu vas ce matin ? Ça va, ça va très bien On parlera de quoi ? Aujourd'hui nous sommes jeunis Et donc on fait un brin d'histoire Nous sommes le 29 avril Et donc il y a 41 ans Jour pour jour Disparaissait Alfred Hitchcock Alfred Hitchcock Oui Vous avez entendu Le réalisateur, producteur Des films à suspense Réalisateur, scénariste, producteur De films britanniques Naturalisés ensuite américains Alors il faut savoir que Alfred Hitchcock est considéré Par les spécialistes du cinéma Comme le maître de suspense C'est lui qui va Véritablement le premier Savoir transposer Sur l'écran Et ben le suspense Donc jouer sur les émotions Des spectateurs Alors il va être le premier Il aura une phrase célèbre Qui disait que Le cinéma avant lui C'était un cinéma Où on écrivait Si tu veux Le récit était écrit À travers la parole Des acteurs C'est-à-dire que c'est Les paroles que les acteurs Prononçaient Qui racontaient l'histoire Et lui il va faire l'inverse Il va raconter l'histoire À travers Les mouvements Que les acteurs font À travers le décor À travers Tu vois non À travers tous ces éléments À part la parole Donc quand on suit Un film d'Alfred Hitchcock Il faut être particulièrement Attentif à tout À tous les détails Parce que ce sont Tous les éléments Aussi bien décoratifs Que le jeu des acteurs Qui vont justement Permettre de comprendre La trame Qu'il raconte À chaque fois Dans ses films Et donc D'où vient Évidemment Ce goût là Pour le suspense Ce goût pour la peur Et bien il faut d'abord Comprendre qu'Alfred Hitchcock Qui est né en 1899 Dans une famille d'épiciers Il va connaître d'abord Une éducation particulièrement stricte Et c'est cette éducation là Qui va justement Le rendre solitaire Et peureux Il faut savoir qu'Alfred Hitchcock Né dans une famille De trois enfants Il avait Un frère Pardon Une grande Une soeur aînée Et donc lui Du fait de sa position Dans la famille C'était celui qui était aussi Pas particulièrement choyé Mais il se retrouvait Régulièrement seul Dans son coin Et donc pour essayer De l'endurcir Ses parents vont l'envoyer Dans une école tenue Par des jésuites Qu'on appelle La Saint-Ignatus College C'est une pension Très célèbre de Londres Et durant cette période Là même Il y a une anecdote Très célèbre Que lui-même Hitchcock aimait raconter Et qui expliquait Le fait qu'il était fasciné Par le fait De faire peur aux gens C'est que Lorsqu'il avait Dix ans Et bien Son père va lui remettre Une lettre Et il va lui demander De se rendre Dans le commissariat Le plus proche De leur maison Et donc Il va aller Dans ce commissariat Il va remettre Le courrier Que son père Lui avait donné Au commissaire Et qu'est-ce que Le commissaire va faire Et bien il va le prendre Et il va l'enfermer Une dizaine de minutes Dans une cellule En disant Voici comment On traite Les vilains garçons Donc il va être traumatisé Par cette aventure Et donc c'est à partir de là Que véritablement Va naître son attraction Pour justement Les frêlères Pour les choses Qui font peur Mais avant ça Évidemment Il va d'abord Suivre des études d'ingénieur Et puis Par la suite Une fois qu'il aura Obtenu son diplôme Et bien il va intégrer La compagnie Des télégraphes Hanley En parallèle Donc il va suivre Également des cours De dessin Notamment L'académie des beaux-arts De l'université de Londres Mais évidemment Il sera plus attiré Par les dessins Que par l'ingénierie Et surtout Il est justement Appé par le cinéma À partir des années 20 Qu'il connaît Un véritable essor Auprès du grand public Et donc il va intégrer Dès 1920 D'abord un premier stage D'assistant technicien Dans une filiale Du studio Paramount Et puis à partir De ce stage-là Il était chargé De la conception Des sous-titrages De films À l'époque Le cinéma était Un cinéma muet Et deux ans plus tard Il fera toujours La rencontre Dans le milieu Du cinéma De Alma Reville Qui deviendra Par la suite Sa femme Elle, elle était Engagée dans les tournages En tant qu'assistante Réalisateur Et puis Par la suite Très rapidement Son talent Va être reconnu Dans le milieu Du cinéma londonien Et il va On va très vite Lui donner La possibilité De réaliser un film C'est ce qu'il va faire Notamment réaliser Un film intitulé Number 12 C'est ce film Qui malheureusement Ne sera jamais achevé Mais évidemment Si tu veux La carrière de réalisateur Des Tchcock Sera lancée Et en dépit De ce semi-échec De sa première réalisation Et bien il va continuer Dans ce domaine-là Et sa persévérance Va lui permettre De signer en 1925 Un film intitulé Le jardin du plaisir Et c'est ce film-là Qui va justement Lancer sa carrière Et par la suite D'abord En Angleterre Alfred Hitchcock Va signer Plusieurs films Qui connaîtront Un très grand succès Auprès du public On peut citer Par exemple L'homme qui en savait trop Qui est sorti en 1934 Les 39 marches Sorties en 1935 Ou encore La femme qui disparaît Sorties en 1938 Et il écrivait aussi non ? Il écrivait lui-même La plupart de ses films Et puis donc J'ai lu un roman D'Alfred Hitchcock Le perroquet qui bégait Exactement Et donc Suite à ses succès En Angleterre Et bien Il va être invité A Hollywood Pour réaliser Un certain nombre De films C'est justement Le thriller dramatique Qui s'intitule Rebecca Qu'il va réaliser Justement Pour les studios Paramount Il faut savoir Que Rebecca Il a été invité Par Ryan Oselnick Qui était le producteur De Autant En Porte-le-Vent Et lui Voyant le travail Extraordinaire D'Alfred Hitchcock Réalisé en Angleterre Il va donc L'inviter à Hollywood Et lui demander De réaliser pour son studio Un film Donc c'est le film Dramatique Rebecca Sorti en 1940 Le triomphe De ce film là Sera tel Que celui-ci Sera même couronné De l'Oscar De meilleur film Malheureusement Cet Oscar De meilleur film Sera la seule récompense Que Alfred Hitchcock Recevra De la part De ses pairs Même s'il aura été Nommé A six reprises Comme Pour l'Oscar De meilleur réalisateur Malheureusement Même si En termes de récompense Et bien Hitchcock Ne va pas En recevoir Des tonnes Néanmoins Donc Jean-Paul Santocoupé Le Rebecca Qui est en ce moment Sur Netflix C'est un remake Du Rebecca D'Alfred Hitchcock Exactement Tiré d'un roman De Daphné Exactement C'est un remake Du Rebecca Sorti en 1940 Et qui a été Réalisé par Alfred Hitchcock Et donc C'est ce seul film là Comme je le disais Qui va lui permettre D'obtenir L'Oscar Du meilleur réalisateur Les autres fois Où il aurait été Nominé Il n'obtiendra Jamais Cette réalisation là Mais Cette récompense là Pardon Mais même si Auprès des professionnels Et bien Il ne Il ne reçoit pas Des distinctions A la hauteur De son talent Auprès du grand public C'est totalement L'inverse Auprès du grand public Il va Connaître Toute une série De succès On peut parler Notamment Du film L'inconnu Du Nord Express Du Nord Express 8 Sorti en 1951 Ou bien encore Le film Le crime Était presque parfait Donc l'univers Se déroule La trame Se déroule Dans une même maison C'était la première fois Que l'intégralité D'un film Se déroulait Dans un endroit Unique Dans une pièce Et c'est là Où l'intrigue commençait Jusqu'à son dénouement final Il faut savoir Que le crime Était presque parfait Était sorti En 1954 Et puis D'autres succès Encore Vont continuer De jalonner La carrière D'Alfred Hitchcock Notamment A partir du début Des années 60 Là Il va D'abord A la fin des années 50 Il va connaître D'abord Le succès Lié A des chefs-d'oeuvre Tels que Sueur froide Sorti en 1958 Et la mort aux trousses En 1959 Mais c'est le film Sorti en 1960 Qui s'intitule Psychose Qui lui permettra Définitivement D'entrer dans le panthéon Des grands réalisateurs Des thrillers Parce que Psychose C'est vraiment Le film dans lequel Il va pousser A son paroxysme Si tu veux Le jeu sur les émotions La peur Le suspense Véritablement Qu'il va Titiller tout au long Du film Du début Jusqu'à la fin En 1963 Il sortira aussi Un autre chef-d'oeuvre Intitulé Les oiseaux Ou encore Pas de printemps Pour Marny Sorti en 1964 Mais évidemment Bien qu'Ensensé Comme étant le maître De suspense Alfred Hitchcock Ne connaîtra Plus de véritables Grands succès Par la suite Et même Il va signer Son dernier film Complot de famille En 1976 C'est une oeuvre Qu'il va réaliser Notamment avec François Truffaut Un célèbre réalisateur Français Et que lui-même Qualifiera D'oeuvre mineure Dans l'ensemble De sa carrière Et puis Évidemment Après 1976 Eh bien Il n'y aura plus De film D'Alfred Hitchcock Puisque celui-ci Va être frappé D'une longue maladie Rénale Il décédera Par la suite A Los Angeles En 1980 En laissant Derrière lui Une oeuvre Prolifique Et surtout Un statut Jamais égalé Jusqu'à présent Du véritable maître De frêleur Et de suspense Merci Jean-Paul Qui revenait donc Sur l'avis d'Alfred Hitchcock Ce matin Sur les 104.5 D'ailleurs Je vous invite A suivre le film Rebecca Qui est disponible Sur Netflix C'était un très bon thriller Restez connectés Sur Urban FM La station urbaine Dans le d'un fresh morning Le réveil matin Dans le plus haut de la capitale Sur la radio La plus haute de la capitale Sous-titrage Société Radio-Canada